Sion, c'est l'histoire d'une déambulation dans Istanbul, d'une jeune femme française qui a décidé de passer du temps en Turquie pour être avec un homme, avec un Turc. Et au fur et à mesure qu'elle habite dans cette ville, elle déambule dans la ville et elle rencontre des voix qui restent, des survivances de personnes qui ont habité à Istanbul, de peuples et d'individus. Et notamment, elle retrouve la trace d'un journaliste arménien qui s'appelle Rant Zink, qui a été assassiné il y a dix ans à Istanbul et dont le souvenir habite la ville. Et sur les traces de cette personne, elle va faire son propre chemin dans l'Istanbul d'aujourd'hui. C'est un livre qui se passe il y a deux ans. Moi, c'est une année que j'ai passée à Istanbul, j'ai passé beaucoup de temps à Istanbul entre 2015 et 2017, qui était une période d'effondrement assez spectaculaire de l'état de droit en Turquie, de redémarrage de la guerre avec beaucoup d'attentats et d'instabilité politique. Et c'est vrai que j'ai essayé de rendre compte dans ce livre d'un aller-retour, d'une sorte de temps long, depuis l'assassinat de Rant, mais même depuis les années d'avant, en remontant jusqu'au génocide arménien éventuellement, de qu'est-ce qui déstabilise un pays, qu'est-ce qui fait qu'une identité nationale se durcit jusqu'à tuer des gens, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, qu'est-ce qu'en tant qu'étranger, en tant qu'Européen, on peut entendre des échos de ces villes-là. J'ai essayé de rendre compte déjà d'un parcours dans la ville. Istanbul, c'est une ville qui a une situation géographique très intéressante, qui est facile à utiliser comme métaphore. C'est la seule ville au monde qui est entre deux continents. On est entre l'Europe et l'Asie, on traverse régulièrement, quand on habite à Istanbul, entre l'Europe et l'Asie, et entre ces différents quartiers, les quartiers conservateurs, les nouveaux quartiers un peu libéraux dans lesquels moi j'habitais, mais aussi les quartiers qui, encore récemment, étaient des lieux de vie de la jeunesse tambouliote. Je pense à Taksim. Taksim, dans l'année que je décris à Istanbul, a complètement changé de visage. C'était un lieu de rassemblement de la jeunesse, un lieu avec beaucoup de bars, une vie nocturne très importante. C'était le lieu de l'occupation de la place Taksim en 2013, donc une occupation de place, comme il y en a eu beaucoup en Europe, sur le modèle des indignés, de contestation du gouvernement. Et ce lieu-là a complètement changé de visage depuis les attentats d'Istiklal et le changement politique. Et on le voit, j'ai essayé de rendre compte dans mes déambulations dans Istanbul, aussi de ce changement de la société qui s'incarne complètement dans la ville, où les personnes qu'on croise dans les rues ne sont plus les mêmes qu'il y a même cinq ans. Les gens ont déménagé, les gens se sont déplacés. Certains quartiers, évidemment, qui sont, par exemple, les anciens quartiers arméniens, qui habitent aujourd'hui dans ces quartiers où il n'y a plus d'Arméniens. J'ai essayé, dans l'écriture, de retrouver cette déambulation dans la ville, de différencier les espaces, d'être très incarnée. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas Istanbul, je pense que ça fonctionne comme une sorte de carte mentale. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai choisi la forme du roman. Pour moi, c'est vraiment un roman. Après, je sais que plein de gens le liraient comme un essai, parce que pour des lecteurs français, l'histoire de Rönt est tellement pas connue qu'on a l'impression d'apprendre énormément de choses. Je pense que pour un lecteur turc, ce serait évidemment un roman puisque cette histoire est très connue et je n'apporte rien de nouveau. Ce n'est pas une enquête, au sens où il n'y a aucune révélation dans ce livre que n'importe quel Turc ne connaîtrait. Mais moi, la forme du roman, elle était importante, déjà pour être juste, parce que mon accès aux sources, il est très limité. Je parle mal turc et pas du tout arménien. Donc, l'idée, c'était quand même d'avoir un point de vue très situé. Mon idée, vraiment, c'était de rester du point de vue que moi, je suis capable de porter, celui d'une étrangère et d'une européenne et d'écouter un peu l'écho qui pouvait arriver jusqu'à notre propre culture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Français est capable d'entendre de cette histoire-là ? Après, de toute manière, mon projet au début, c'était d'écrire un roman d'amour sur Istanbul. Donc, c'est vrai qu'il a été complètement parasité, mais au bon sens du terme, j'espère, par la situation politique, par le côté essai, par la figure de Rand, qui n'est pas du tout fictive. Je n'invente rien du tout sur lui. Mais moi, mon idée, c'était de faire, oui, un roman un peu choral, des voix d'Istanbul d'aujourd'hui, des voix anonymes, des gens que moi, j'ai éventuellement rencontrés, mais beaucoup de gens, de figures que j'ai inventées, mais qui, je pense, existent, qui rendent compte de ce que moi, je connais de cette jeunesse turque aujourd'hui, dont on entend de moins en moins la voix, qui est en train d'être étouffée. Et moi, j'avais envie de porter la parole de ces gens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada